Je montais le col de Vitzabona tous les jours parce que j'étais à Bocognano qui était au pied du col de Vitzabona et tous les après-midi je montais le col tout seul. Chaque fois que je montais ce col, je rêvais, mais c'était tout à fait normal, je rêvais d'y voir le Tour de France, je rêvais de voir le peloton, de voir les grands grimpeurs de l'époque. Moi j'ai vécu l'époque Bobet, Robic, j'ai vécu l'époque Charlie Gaulle, j'ai vécu l'époque Bahamontès. Donc chez nous le Tour de France c'était, comme partout ailleurs d'ailleurs, c'était mythique. Le bar à côté de chez moi, il y avait une grande carte du Tour et puis il y avait une ardoise et tous les soirs on marquait le premier, le deuxième et le troisième avec le maillot jaune. Des rêves, on en a plein finalement, il ne faut pas dire qu'on est prédestiné pour quelque chose. Et là, dès que j'ai eu un contact avec le Tour de France, le premier contact que j'ai eu c'était avec Jacques Godet qui est un peu notre père à tous au plan du journalisme sportif mais qui était surtout le patron du Tour de France et j'étais parti avec Arthur Comte qui était le grand prédéger de l'ORTF que les gens ne reconnaissent pas aujourd'hui mais l'ORTF c'était l'ensemble de la télé et des rayaux. Et à cette occasion, j'en avais parlé à Jacques Godet qui bien sûr n'avait pas donné suite et qui avait pensé que c'était un rêve fou. Et puis j'en ai parlé à divers directeurs et jusqu'à Leblanc au moment où Prudhomme était devenu son adjoint. Et quand Prudhomme a été directeur du Tour de France, je lui ai dit, tu sais, il y a quand même un pari fou mais on devrait faire le Tour de France en Corse en tout cas sous une forme qui reste à déterminer. On a choisi l'année parce que Christian m'a dit, il y a le centième, le centième c'est quand même, ça sort de l'ordinaire. Il va y avoir une médiatisation supérieure par la force des choses. Et là, j'ai commencé mon pèlerinage auprès des élus corses de l'époque. Et là, on est tombé d'accord et puis Prudhomme est allé là-bas, on a calé les étapes et on les a faites. Le plus gros problème, c'était pratiquement l'hôtellerie. J'ai dit, mais les bateaux, ça sert à ça. Il y a bien des bateaux de croisière. Donc pourquoi il n'y aurait pas des bateaux qui fassent hôtel ? Après, il y a eu un changement de majorité en Corse à suite d'élections. Il a fallu revoir, bien entendu, les décideurs actuels qui ont adhéré au projet et qui, maintenant, c'est une affaire acquise. Moi qui suis là-bas, tout le temps ou presque, j'ai dix personnes qui m'en parlent par jour. Ça n'arrête jamais, où que je sois, et je n'ai pas rencontré un avis contraire. Alors si, j'ai rencontré, même chez des journalistes, deux questions. Est-ce que vraiment, ça va rapporter à la Corse ? Et alors, je leur réponds régulièrement que les chiffres de Monaco, qui a eu le grand départ, ceux de Londres et ceux de la Vendée sont à peu près identiques. 3 millions d'euros d'investissement, entre 23 et 25 millions de retombées. Donc on ne peut pas dire que ça va coûter la Corse, ça va lui rapporter, c'est une évidence. Et là, je ne parle pas en plus des retombées médiatiques. Le Tour de France, aujourd'hui, même les gens qui ne s'intéressent pas au cyclisme, s'intéressent au Tour de France. Donc il a une vie en lui-même. Il savait, peu au prou, qu'ils étaient la seule région qui n'avait jamais été traversée par le Tour de France. Donc, c'est à la fois une sorte de reconnaissance, ils le prennent comme une reconnaissance, comme un énorme cadeau. Le Tour de France passe dans 190 télévisions dans le monde. La télévision française, ce n'est pas un scoop que je vous donne. Il y a de fortes chances que les trois étapes corses, parce qu'elles sont courtes et sont autour de 150 kilomètres, soient retransmises intégralement, du départ à l'arrivée. Ils savent que leur pays va être vu, et non seulement en France continentale, mais ils savent que ça va être vu dans le monde entier. Et ça, c'est une sorte de fierté pour les Corses. Donc il y a une adhésion totale. Au plan sportif, il y a une première étape qui donne, il y a très longtemps, je crois que ça n'est pas arrivé, une chance aux sprinters. Parce que la plupart des Tours de France de ces dernières années commençaient par un prologue. Donc c'était les rouleurs qui avaient une chance de prendre le maillot jaune. Là, on part de Porto Vecchio, il y a un crochet par Bonifacio, et on file sur Bastia. Ça, c'est une étape de plat où, je pense, les sprinters devraient s'exprimer. La deuxième étape, qui est l'étape dite de l'intérieur, le Bastia à Ajaccio par l'intérieur, il y a quand même du relief. Ils vont passer Vizsabona, même très vite, parce que c'est une deuxième catégorie pour eux, les Vizsabona. Arrivée à Ajaccio, une dernière côte à Ajaccio qui est assez assassine, à 12 km de l'arrivée. Donc ça peut déclencher quelque chose. Et la troisième étape, c'est ce genre d'étape qu'on ne voit pas venir, on ne voit pas venir les difficultés. Sauf que cette étape, qui va être magnifique, au plan des paysages, c'est la plus belle et de loin. C'est le golfe de Porto, c'est Scandola, c'est magnifique. Vous partez régulièrement du niveau de la mer, vous montez à 500 mètres, vous remontez au niveau de la mer, vous remontez de 500 mètres, vous redescendez. Et à Marceline, avant qu'elle vive, vous remontez encore à 500 mètres. Ça n'a l'air de rien, ça se produit quatre fois, ça vous fait pratiquement 2000 mètres d'ascension. Et c'est là, elle pourrait créer des dégâts. C'est là, au plan sportif, ça pourrait être une étape redoutable. Christian Prudhomme et son équipe ont beaucoup innové, parce qu'en dehors du côté touristique, je commence par celui-ci, commencer par la Corse, continuer par Nice et Marseille, avoir le Mont-Saint-Michel, le départ de Versailles au château, avec défilé au château, arriver la nuit à Paris, ça serait l'ordinaire quand même, le centième le méritait. Mais en dehors de ça, je pense que d'avoir réduit le contre-la-montre, qui favorisait effectivement les rouleurs, et rétablir un peu plus de montagne, je pense que ça rééquilibre. Avec cette curiosité, alors que j'entends déjà les polémiques, cette curiosité de l'étape de l'Alpe d'Huez, vous y en passez deux fois l'Alpe d'Huez, alors bon, je pense que les polémistes trouveront toujours un sujet. Ça c'est évident. C'est-à-dire que si on n'innove pas, ils n'ont pas de grain à moudre. Mais dès qu'on innove, la polémique s'installe, et on demande à voir, et moi j'attends beaucoup de ce tour.